Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 25 août 2020. 16h16 du Québec, j'étais sur le point de partir pour mon petit cours de yoga, Abs and Core Today. Aujourd'hui, c'est Abs and Core, mais j'étais en train, juste avant de partir, de regarder ce qui se passe, parce que j'aime me mettre à jour très souvent dans la journée. Imaginez-vous, je vous parlais de la Pentagonie, mais là maintenant, on est rendu dans le nord de l'Italie, où dimanche, il y a eu une tempête qui a vraiment causé beaucoup de dommages, une tempête dévastatrice, nous apprend The Watchers. Et qui cause des millions de dégâts et déclenche l'état d'urgence. On déclenche l'état d'urgence dans le nord de l'Italie. Une violente tempête a frappé la région nord de l'Italie le dimanche 23 août 2020, provoquant de la grêle des inondations paralysantes, des vents violents et une tornade. Dans un communiqué du lundi 24 août, la Confédération nationale des agriculteurs a déclaré que les intempéries avaient causé des millions d'euros de dégâts. Le même jour, l'état d'urgence a été décrété dans plusieurs provinces, les autorités déclarant que les conséquences étaient dévastatrices. La violente tempête a frappé Véronne dimanche après-midi, provoquant l'engorgement et le blocage des routes. Des vents violents pouvant atteindre 80 km heure ont causé des dégâts considérables aux maisons et déracinés des centaines d'arbres. Les pompiers ont reçu plus de 220 appels à l'assistance, ce qui a incité la défense civile et la police à mettre le personnel en alerte. Pendant la nuit, des torrents de glace ont balayé les rues. Imaginez-vous, vous allez voir des images hallucinantes. Pour ceux qui pensaient que 2020, c'était déjà terminé et qu'on retournait à la normale, il n'y a rien de normal. Et je vous l'avais dit, depuis des semaines, des mois et même depuis plus d'un an, préparez-vous. Tout ce qui s'en vient va être vraiment, vraiment un choc pour la majorité des gens qui ne s'attendaient pas à des changements comme ça dans leur vie. Les pompiers ont reçu 220 appels à l'assistance. Des torrents de glace ont balayé les rues piégeant les véhicules et les automobilistes. Les équipes ont effectué de nombreux sauvetages dans des sous-sols inondés. Imaginez-vous, et des propriétés résidentielles, ainsi que des opérations de déblément sur des routes bloquées par des arbres et des poteaux tombés. Une tornade a également été signalée dans la ville qui a déraciné des arbres et endommagé des bâtiments en arrachant les toitures. De nombreux vignobles ont été frappés aussi. Ainsi que des serres et des récoltes, selon l'évaluation préliminaire de col-dérettes et les antempéries auraient causé d'importants dégâts, principalement. L'agriculture de la région a une valeur de plusieurs millions d'euros. Regardez les images apocalyptiques. Imaginez, il a tellement tombé de grève qu'on s'est retrouvé avec des plaques de glace partout. Les filets censés protéger les fruits prêts à être récoltés ont été dévastés par la fureur du climat, qui n'a pas épargné les raisins sur le point d'être cueillis. L'Association des agriculteurs a noté que jusqu'à présent, en août, il y a eu cinq tempêtes de grêle et de pluie par jour dans la péninsule italienne, détruisant souvent une année entière de travail en quelques minutes. Ensuite, lundi, le gouverneur de la Vénétie, Luca Zaïa, a annoncé qu'un état d'urgence avait été déclaré pour les provinces et les villes de Véronne, Padoue, Villens et Belluno, où la tempête avait eu des conséquences dévastatrices. Des images, mes amis, a donné des frissons dans le dos. C'est complètement hallucinant. On est dans une période, je vous l'ai dit, de grands bouleversements climatiques, environnementaux, sociaux, financiers, économiques et politiques. Préparez-vous, le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada